Salut, ça fait longtemps, oui ça fait longtemps puisque ça fait deux ans que j'ai pas filmé et on va faire ce petit reflet tout de suite et vous voyez tel que je suis aujourd'hui je suis au top de mon postpartum puisque pour vous la faire court il y a deux ans j'ai eu mon premier petit garçon et il y a presque trois mois j'ai eu mon deuxième enfant qui est une petite fille et là je suis en plein postpartum et clairement en fait j'en ai marre de ne plus m'occuper de moi, de ne plus avoir de temps donc là il est tard, bébé dort, les deux bébés dorment donc je me suis dit que j'allais tenter de filmer, on va voir si ça passe parce que vous voyez j'ai ma porte là et elle dort juste à côté donc on verra donc là clairement j'ai une touface que je mange sinon tous les jours qui me fait des dreads tellement en fait j'ai pas le temps, je prends pas le temps plutôt de me brosser les cheveux j'ai les sourcils qui ont repoussé de fou j'ai la peau, j'ai jamais une peau aussi dégueulasse comme ça, même pour le moment après mon premier recouchement j'ai pas souvenir d'avoir une peau aussi dégueulasse enfin bref c'était la catastrophe donc ce qu'on va faire ensemble c'est que je vais épiler un petit peu mes petits sourcils et puis on va essayer de parler un petit peu ensemble après on va se faire une petite folie, on va couper la tignasse parce que là je les ai vers le bas du dos mais c'est comment on dit ça fait effet que drap du coup c'est dégueulasse et après on fera petit soin visage, j'ouvrirai un petit peu les produits que j'utilise et on finira par un petit make-up alors on fera pas tout ce soir parce que c'est pas possible, ça va pas être possible pour moi mais en plusieurs jours et puis voilà du coup c'est parti donc on va épiler les sourcils d'abord avec ma petite pince à épiler, c'est ma pince à épiler préférée franchement si vous voulez des pince à épiler qui fonctionnent hyper bien, c'est la livre rocher, elle est trop trop bien et puis bah là, écoutez, ça doit pas trop se voir en caméra mais c'est carrément la forêt vierge en fait on va pas se mentir puisque je les ai pas épilés depuis, je me souviens plus, avant mon accoutrement je pense, donc il y a plus de 3 mois j'ai peut-être fait des petites retouches mais c'est tout et tiens je vais zoomer, ça sera peut-être intéressant tu le vois le carnage là, tu le vois, oui je me suis gratté des boutons tu le vois l'externe, tu le vois le carnage un petit blabla donc je suis très contente de retourner sur la plateforme YouTube puisque ça fait 2 ans comme je disais que j'ai pas filmé et j'en parlais avec Cristal notamment coucou j'ai dit que ça me manquait et que j'avais vraiment hâte de pouvoir reprendre en fait des vidéos donc faut juste que je trouve mon organisation et pour l'instant mon organisation je pense que ça va être filmé quand tout le monde dort en fait donc on va faire ça donc ma chaîne jusqu'à maintenant elle a été très tournée make-up vous vous doutez qu'après 2 enfants c'est pas que mes priorités ont changé mais disons que mes intérêts et mes sujets de conversation ont forcément changé en plus par rien à l'âge parce que j'ai dépassé la trentaine génial donc ma chaîne ne sera je pense plus axée que make-up je pense qu'il y aura un peu de lifestyle, un peu de maman bébé beaucoup de make-up bien entendu, soins et compagnie et coiffure toujours pas parce que je fais toujours une bouse en coiffure alors peut-être faire des vidéos sur comment on se coiffait quand on est nul en ce cas là je suis bien nulle mais voilà ça sera peut-être plus plus tout à fait comme avant donc je je doute que beaucoup d'anciens abonnés me re-regardent si jamais il y en a mettez moi un petit commentaire ça me ferait juste hyper plaisir de voir que vous êtes pour certains encore là mais voilà on va repartir sur des bases sympathiques ensemble et puis on va partager un peu nos galères de tous les jours puisque en ce moment c'est pas hyper facile pour tout le monde je suppose vous savez ce que c'est la grosse déchéance par contre c'est que maintenant j'ai des poils blancs dans mes sourcils dans mes cheveux mais bon ça ça fait quand même quelques années et là j'en ai dans les sourcils maintenant voilà comme il y en a un gros là que je vais enlever parce que c'est ça ça fait mal aux fesses je vous dis j'espère que ils arriveront pas trop en masse ça parce que je vais pas assumer puis les cols aux sourcils ça me confle d'avance déjà que les cols aux cheveux je m'y tiens pas alors les cols aux sourcils mamma mia donc ce que je voulais vous demander c'est quel style de vidéo vous plaît puisque en fait les vidéos youtube beauté il y en a tellement 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 que je sais pas comment faire des vidéos intéressantes enfin je sais pas qui vous intéresse de voir parce que moi c'est vrai que comme j'ai beaucoup moins de temps d'en regarder puis j'avoue qu'en ce moment je suis sur la chronique de bridge auto puisque saison 2 sorti j'adore enfin voilà je sais pas quelle vidéo vous intéresse moi je sais que j'adore regarder les vidéos trirangement et compagnie mais clairement étant collectionneuse dans l'âme je niveau make-up je peux pas je j'en ferais pas parce que je sais que ça serait une vidéo inutile parce que je me séparerais de pas grand chose et pour le reste voilà j'aimerais bien savoir quel genre de vidéo vous aimez moi je pense que j'aimerais bien me laisser tenter au vlog quelques années je me disais ah non les vlogs jamais de la vie jamais je ferais ça mais en fait là maintenant ça me tente ça me tente puisque moi ce que j'aime regarder enfin j'aime suivre les gens pour leur personnalité en fait maintenant pas forcément parce qu'ils sont ultra créatifs et qu'ils font des vidéos qui sortent de l'ordinaire de fou et tout mais parce qu'ils sont sympas parce que je me reconnais en eux parce que on a les mêmes galères les mêmes interrogations les mêmes même enfin voilà pas la même vie c'est pas ça mais voilà que des gens disons qu'ils sont dans le dans le monde réel pas perchés pas perchés je ne sais où parce que ils ont pas les mêmes problématiques que moi euh donc voilà quelles sont vos problématiques et qu'aiment vous regardez euh ah oui si euh est-ce que vous aimez bien le genre de vidéo aussi de test de d'astuces tiktok maquillage lifestyle coiffure un peu tout parce que moi ça j'aime bien regarder aussi et je me tâterais bien je me tenterais bien quelques quelques astuces à faire comme ça avec vous qui ont l'air marrante ou voilà des maquillages à reproduire à faire suivant certaines techniques du coup est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse ? sinon je reviens sur les chroniques de Bridgerton euh on en parle de celle qui fait Kate Charma je sais plus son nom oh comment elle est trop belle oh si j'étais dans un autre corps j'aimerais être dans le sein elle est subissime elle est magnifique j'ai rarement vu une fille aussi belle enfin à mes yeux j'ai l'air rarement vu une fille aussi belle donc voilà j'adore mais je suis un petit peu jalouse et du coup vous vous suivez ou pas les chroniques de Bridgerton ? alors il me reste plus qu'à couper les petites touffes face là hop et on est pas mal là on va passer à ça et euh je vais tenter euh carré assez long carré par là alors euh notez bien comme je vous ai dit en début de vidéo je ne suis pas coiffeuse enfin ça je vous l'ai pas dit mais je ne suis pas coiffeuse et je suis nulle en coiffure du coup c'est americe qui est pas réel mais je me coupe les cheveux depuis déjà pas mal de temps et vu que j'ai des cheveux euh comment dire là là enfin ils sont d'une nature mi-ondulés enfin ils sont pas lisses mais ils sont pas ondulés euh en fait ça se voit pas si c'est pas égal et puis vu qu'avec les enfants je les ai toujours attachés si vous voulez ça va pas me changer euh la vie ça sera juste plus facile à entretenir en fait pour moi et là c'est ce que je cherche euh les coiffeuses euh passez euh passez une autre vidéo ou passez plus loin parce que je pense que je vais pas faire horreur à votre métier vous avez grande peur fassez 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 et 2 ça me parait pas trop mal ça me parait pas trop mal muni de ciseaux ah c'est pas des ciseaux de cuisine et allez c'est parodi voilà regardez comment ça fait que de ras donc là c'est un premier jet je pense que je vais faire des rajustements mais une fois qu'ils seront mouillis qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que c'est mieux ? est-ce que c'est dégueulasse ? j'ai pas regardé, est-ce que je peux me les attacher ? oui je peux me les attacher, ça fait un peu bizarre mais je peux bon, elles m'ont parfait et bah je vais les laver et je vais faire des petites retouches et puis soit on soit après ou soit un autre jour pour continuer le changement allez, à tout de suite et voilà ce que ça donne après les retouches j'ai clairement perdu 10 kilos non j'rigole parce que j'ai les cheveux très fins mais voilà, ça fait au-dessus des épaules mais c'est cool parce que je peux quand même les attacher voire je mets juste hop petites pinces comme ça donc c'est cool je suis très contente il paraît sans meilleure santé c'est plus facile avec les enfants c'est vraiment cool voilà pour cette partie là et maintenant place au maquillage ça fait une éternité que je ne me suis pas maquillée ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça en musique puis je vous montre les produits petit à petit et puis voilà, on va le faire comme ça c'est plus facile avec les enfants je n'en ai pas je suis très contente tu sais pas faut pas que je suis très content j'ai pas c'est plus facile avec les enfants c'est plus facile avec les enfants So if you love me, how could you leave me so long So when I feel it again, I just don't know I just don't know Looking back at our time, hoping that we did it right And give me any reason to call you up late at night And we know it's for the best, I won't put up a fight Cause when the day comes, I still lose So when I feel it again, I just don't know And I'm hoping I'll find a way to let go So if you love me, how could you leave me so long So when I feel it again, I just don't know I just don't know And I'm hoping I'll find a way to let go So if you love me, how could you leave me so long So when I feel it again, I just don't know I just don't know Tell me whatever you are Running back to my old life, bet you leaves it burning Speaking tongues in my head, yeah That's the way you want it She called me babies, you're not wasting time But how could I let her go Don't you know I might adore you I'm gonna make the time move slower We can do whatever, yeah Sometimes make the clouds move over We can do whatever, yeah I'm gonna make the time move slower We can do whatever, yeah Sometimes make the clouds move over We can do whatever We can do whatever you want Tick tock, we're alone now And my thoughts are frozen Seeing pictures in slow-mo In a weightless motion She called me crazy And I'm wasting time You see, don't leave me now Yeah, for the sky And all the diamonds I'm gonna make the time move slower We can do whatever you want Make the clouds move over We can do whatever you want I'm gonna make the time move slower We can do whatever you want Make the clouds move over We can do whatever je termine avec mon téléphone puisque je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo je me donne un petit coup de lissage histoire de histoire de mettre tout à niveau voilà j'espère que cette vidéo de retour vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit pause bleu pour les encouragements de reprise et à vous abonner si vous voulez suivre nos nouvelles aventures mais les aventures une nouvelle aventure ensemble et puis bien moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à bientôt et